Le bilan est très positif. En termes de visiteurs, il est quasiment celui de l'an dernier. A ceci près quand même qu'on a eu une petite faiblesse samedi matin à cause de la retransmission de la Coupe du monde de rugby. Au bout du compte, nous allons avoir sur cette édition, je pense, j'attends les chiffres de la fin de journée, mais autour de 72 000 visiteurs, ce qui est presque la même chose que l'an dernier. Donc c'est un bilan qui, en termes de quantité, est très bien. En termes de qualité, je pense qu'il est encore mieux, car nous avons cette année eu le sentiment que le salon était en quelque sorte plus harmonieux, plus complet que les années antérieures. Nous avons vu un nombre d'exposants venir compléter ce que nous avions déjà. Je pense à des laboratoires de photos, par exemple. Et au bout du compte, je pense que le public a été très séduit, qu'il soit professionnel ou grand public, par cet ensemble de stands qui va des plus grands fabricants, évidemment des marques d'appareils photos, jusqu'à des albums photos, à naturellement la retouche photographique, mais également l'impression, et c'est un salon où l'on trouve à la fois tout ce qui est professionnel, pour un professionnel de la photo, je veux dire un utilisateur de matériel professionnel, et tout ce qui peut concerner l'amateur, même celui qui est un amateur novice. Donc c'est un salon qui confirme ce qu'il est depuis quelques années, un salon qui est un peu la fête de la photographie à Paris. Le salon de la photo, il existe grâce aux fabricants. Les fabricants achètent des stands, cela apporte de l'argent qui permet de faire autre chose que simplement montrer les stands des fabricants. Et quand j'ai commencé à organiser ce salon, je me suis dit que très vite, la course aux pixels serait dépassée. Au début, c'était X millions de pixels, etc. Maintenant, on a atteint des chiffres qui n'épattent plus personne, alors qu'ils ne sont épatants d'ailleurs, et donc il fallait compléter. Et j'ai pensé que ce qui était intéressant, c'est de montrer le résultat de la photo, c'est-à-dire des photographies, mais pas n'importe comment. Des photographies et des photographes. Il n'y a pas d'autre salon de la photo en Europe, voire au monde, qui soit l'équivalent de ce que le salon de la photo est devenu. C'est-à-dire qu'ici, grâce aux animations, certaines étant faites par des médias, d'ailleurs je pense à Compétences Photo, mais on a tout ce qui concerne la vie du photographe. Le photographe professionnel ou amateur, ici, voit des expositions de photos, il assiste à des conférences, à des ateliers, il peut rencontrer de grands photographes. Donc on a un certain nombre d'animations, pour employer un mot classique, mais qui ne me plaît pas, parce qu'en fait, il s'agit d'autre chose que simplement animer, c'est apporter un contenu complémentaire au produit. Cette année, l'idée originale, ça a été l'exposition Karl Lagerfeld, et où, sur le thème du portrait, j'ai demandé à Karl Lagerfeld s'il pouvait nous montrer des portraits récents qu'il a fait de personnalités, de jeunes stars du cinéma de la mode. Et on voit là des portraits en noir et blanc de grande dimension. Et le maître Lagerfeld a eu quand même, a fait l'agrément de montrer d'autres maîtres, ses propres maîtres. Et donc, en contrepoint de son exposition de stars d'aujourd'hui, de jeunes stars du cinéma et de la couture, il montre une sélection de portraits qu'il a fait dans les collections de la MEP, et c'est proprement ahurissant. C'est la première fois que le salon de la photo aligne sur ces murs du Havdon, du Mappelfort, du Newton, du quartier Bresson, et j'en passe d'autres. Cette exposition est unique. Elle a été présentée pour la première fois par le syndicat japonais des constructeurs. C'était en mars dernier au salon de la photo des Japonais, qui s'appelle le CP+, et le secrétaire général du syndicat de la photo, M. Marc Ayrault, a eu la très bonne idée de demander aux Japonais s'ils pouvaient leur emprunter l'exposition. Alors l'exposition est arrivée, et alors un petit détail, c'est que dans l'exposition, il y a un appareil qui s'appelle le Mavica, qui était en 1981 un tout premier appareil photo, faussement appareil photo parce qu'il fallait y introduire une disquette, mais en tout cas c'est le démarrage de la photo numérique, et ce Mavica existe aujourd'hui, me dit-on, en deux exemplaires au monde, de telle manière que pendant que les 129 autres appareils voyageaient normalement, si j'ose dire, un Japonais est venu ayant son Mavica dans une sacoche, et va repartir ce soir avec son Mavica, et grâce à ça, nous avons offert 5 jours à un Japonais à Paris, je pense qu'il s'en souviendra. Et puis alors à côté de ça, il y a des expositions également originales, la revue de l'air a fait quelque chose d'original, une commande spéciale pour son de la photo, compétence photo a fait quelque chose de très particulier, puisque depuis 3 mois dans le magazine, il y a eu un sujet en continu qui trouve son aboutissement ici, lequel compétence photo a fait quelque chose qui est très important au salon, c'est-à-dire des rencontres un peu pointues sur des thèmes techniques, ce que d'ailleurs font également l'Agora du Net, bref, on a ici en plus une espèce de convivialité d'un média à l'autre, il y a également des masterclass pour apprendre à faire des photos, avec en particulier la Fédération Photographique de France ou le magazine Images, donc une des caractéristiques du salon aussi, c'est que tout le monde se retrouve, je dirais que les concurrences des uns et des autres qu'ils peuvent avoir sur le marché à l'extérieur, ici, on les met de côté au profit d'une chose, vive la photo.